Sous-titrage ST' 501 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 On va aller couper parce qu'il y a un peu d'électricité qui traîne. On a bien du coup le tuyau qui remonte l'eau en haut de la fontaine fonctionnelle et le tuyau qui vient aspirer dans le fond du bassin fonctionnel. Ça veut dire que déjà, maintenant que j'ai envoyé de la flotte dedans, c'est-à-dire que les résidus et les choses un peu pourries, elles ont dû partir. Maintenant, je vais pouvoir boucher mes deux tuyaux pour éviter tout bordel. Donc là, on a prévu pour refaire cette belle fontaine. Là, elle était à fleur de sol, mais moi, j'ai mes petits chiens qui vont traîner et mes tortues. Donc, j'ai pas envie d'avoir une tortue qui tombe dans l'eau ou d'avoir un petit chien qui... Voilà. Donc, l'idée, c'est de refaire toute la fontaine, de la nettoyer, de la rendre étrange, de remettre du ciment là où il y a plein de fissures, etc., dans un premier temps. Ensuite, je monte un petit mur qui fait tout le long avec plusieurs épaisseurs de briquettes comme ça. Tac. Voilà. Donc, le but, c'est de monter un petit mur, on va dire, haut comme ça, tout le tour en respectant la forme des pétales. J'ai pris des briques rouges pour aller avec les briques rouges du château. Donc, je vais faire tout le ciment, tout nettoyer, tout remettre nickel. Une fois que ça, ça sera fait, je vais mettre une colle d'étanchéité. C'est comme un ciment, mais qui fait l'étanchéité dans le fond du bassin. Donc, une fois que tout sera fait, je vais remettre toute une colle d'étanchéité dans tout le fond du bassin. J'aimerais bien faire quelques endroits avec de la mosaïque également. Donc, peut-être sur le pied, peut-être sur le bord, etc., ou sur le dessus, je vais voir. Avec Fokker, on va refaire ma fontaine avec du sablage, la peinture, plein de petits détails et de surprises qu'on vous réserve. Et une fois que tout ça sera fait, on remplit la fontaine et chaud, 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 ça cogne. Donc là, c'est parti pour le nettoyage et le montage du petit mur. Donc là, on a tout nettoyé, les amis. J'ai mis un coup de Karcher vraiment partout. On a aspiré l'eau qu'il y avait dans le fond. On a vraiment tout nettoyé, tout décapé. Là, on fait chauffer la bétonnière parce que tous les énormes trous qu'on voit ici, là, tous les gros trous, ça, on va les faire en béton. Donc, le béton, c'est du ciment plus du gravier. Donc, c'est vraiment pour être solide, tu vois, et vraiment combler, remplir. Et puis ensuite, on va faire juste du ciment. Du ciment, c'est du béton, mais sans les graviers. Et c'est de la colle, en fait, c'est ce qu'on met entre les parpaings, quoi. Et ensuite, on va monter notre petit mur en brique. Clac, 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 clac. Donc, je vous laisse sur un petit accéléré, encore une fois, où on va reboucher tout simplement les trous. On remplit dedans, puis il y a la truelle, on fait ça comme ça. Moi, je ne suis pas maçon, mais on va se bidouiller le bordel. Et puis après, on commence à monter le petit mur. Donc là, le but, ça va être de faire un petit lit comme ça de béton et de caler la première pierre. Je ne sais pas faire, hein. Mais il faut bien commencer, hein, pour apprendre, hein, c'est vrai. Donc, pour moi, il faut la mettre de niveau. La première pierre, bien de niveau dans les deux sens. Donc, en fait, on va pouvoir continuer à chaque fois en ayant des pierres vraiment de fil de niveau. Voilà. Ensuite. En fait, le but, ça va être de suivre la courbe à chaque fois. Et donc là, on continue comme ça, en essayant de garder la même courbe. Alors, on aurait pu faire des tracés, etc. Bon, là, nous, on aime bien tout faire un peu à l'arrache. Mais le but, ça va être de garder à peu près toujours la même courbe. Voilà. En laissant un écart, évidemment, derrière. On va remplir de ciment. Bah non, merde, j'ai encore oublié de la colle, putain, la pute. Pas. Comme ça. Donc là, on a monté notre deuxième étage. Donc, évidemment, il faut monter, tu vois, quand tu as des pierres qui sont comme ça, l'étage du suivant, tu mets entre deux pierres. Tu vois, pour que ça vienne solidifier le mur. On monte croisé, quoi. Et donc, là, c'est ce qu'on a fait sur tous les étages qu'on voit là-bas. Tu vois que les pierres, elles ne sont pas alignées. Et donc là, on fait un troisième dernier étage. Et ça va ressembler à ce qu'on veut. Et puis après, il y aura l'étape finition, faire les joints, etc. Et puis ensuite, on va aussi boucher les fissures qu'on voit en bas. Et tout ça, c'est des étapes de préparation avant de mettre une dernière couche de produit qui va vraiment étanchéifier, mais qui est fait pour bassin, pour pas que ça vienne me faire chier les poissons, etc., qu'on veut mettre après. Bon, là, on a monté nos quatre étages de briques, les amis. On est prêts. Il nous reste tous les joints à faire entre toutes les briques. Maintenant qu'on a monté les quatre étages, et puis mettre la finition dans le fond pour faire l'étanchéité, pour pouvoir mettre de l'eau. Et ensuite, on va faire les raccordements, la crépine, et puis la fameuse fontaine en fonte. On va s'en occuper après. Sous-titrage ST' 501 Là, il y a deux, trois gars, ils sont chauds, 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 ça bosse. Je te le dis, le château, mon gars, ils sont en train de le refaire. Accroche-toi ! Non, je rigole, non, je rigole. Regardez-moi cette beauté, les amis. Le petit pont, les marches revissées, le pont nettoyé, l'azuré, frère. Regardez-moi cette beauté. Le petit pont japonais, c'est une œuvre d'art. Ce n'est pas fait pour vraiment marcher dessus, c'est plus esthétique qu'autre chose, parce qu'on n'a rien à bruner. Mais c'est vraiment trop beau, quoi. Il est magnifique, il est vieux, et franchement, je suis tellement content d'avoir ça. Bon, allez, c'est parti, on va aller voir la Sainte Vierge Marie. Oh, la, la pelle, la, regarde la pelle qui là-bas. Oh, la, la pelle, frère, comment elle est belle, la pelle, la merde, frère. Elle est toute neuve, zéro jeu. C'est-à-dire que quand avec sa manette, il fait ça, s'il la bouge, elle fait vraiment la bonne distance. C'est pas comme mon tracto où il y a un mètre de jeu, tu vois. Mais veux-tu aller avec ta mère, toi ? Va avec ta mère ! Comment ça se fait, par contre ? Alors là, il va falloir m'expliquer comment ça se fait sur ma belle table en marbre ? Comment ça se fait que j'ai une merde ? Oh, ça sent bon. Oh, non, elle s'est plantée ! Mais non, dans le pic, je considère un arbre à merde, un merdier, un merdeux, frère. Regardez-moi cette belle table en marbre, les amis, qui est au milieu de la propriété. Regardez les pieds, comment ils sont sculptés. C'est du marbre rose. Comment c'est beau, frère. Oh, là, là, le sang de mémoire, carrément. Oh, la beauté, frère. C'est pas possible comment c'est trop beau. Bon, là, on va la rénover, la machiner. J'ai un abonné à moi qui est venu. Il m'a fait une petite vidéo pour m'expliquer un petit peu sa situation, ce qu'ils aient. Et du coup, j'ai décidé de le prendre avec nous. Donc, ils s'occupent de faire toute la taille de pierre du château. C'est trop cool. Regardez les trois petits canards. Voilà, on a mis des canards. J'ai vraiment besoin de votre avis, les amis, pendant cette petite pause. Là, je vais vous montrer, juste après la petite chapelle et le projet que je vais faire autour. Je vais vous montrer aussi, j'ai été dégoté dans une brocante, magnifique pour mon château. Vu qu'on est dans une vidéo fontaine-château, je vais vous montrer, on va décharger mon poids lourd juste après, je vais vous montrer tout ce que j'ai ramené. C'est incroyable, vous allez, enfin, ceux qui kiffent comme moi, vous allez vraiment vous masser le phallus. Là, là, là ! Tac, elle a trois pâtés, frère. Mais non, je rigole, t'es malade, toi. C'est des animaux de compagnie. Moi, j'adore les animaux de compagnie. Tous les animaux qu'on a, ils ne vont jamais, on va les manger. Ils sont trop mignons, regarde, c'est tellement mignon, frère. Regarde, oh ! Oh, le poisson ! Guette le poisson, frère ! Combien qu'elle peut faire de kilos ? La taille qu'elle fait, la grosse vache ! Vous savez, la largeur du dos, mec, elle est obèse ! J'ai besoin de vos avis, amis, en commentaire. J'ai besoin que vous me disiez le truc. Prenez le temps, dites-le-moi vraiment. Là, je... À l'heure où je vous parle, moi, je n'ai pas encore publié la vidéo, donc je ne sais pas si ça va vous faire kiffer. Si ça vous fait kiffer, ces genres de vidéos, manifestez-vous en commentaire, parce que j'aimerais éventuellement, en face de mon petit étang, dans un des arbres, là, faire une énorme cabane dans un arbre. Enfin, une énorme... Non, une cabane dans un arbre, mais une vraie, bien faite. Je voudrais, dans l'arbre, faire une cabane avec une putain de plateforme, une petite terrasse, une pièce, panneau photovoltaïque, baie vitrée, toit transparent, échelle de singe. Dites-moi si ça vous fait kiffer ou pas. Mais rejoint ta mère, toi ! Oh ! Allez ! On n'abandonne pas ses parents comme ça ! T'es l'oeuf ! Là, je me suis mis un petit système, les amis, incroyable mais vrai. C'est un espèce de truc que j'ai acheté, c'est un petit panneau solaire, et dès qu'il fait nuit, ça m'éclaire mon monument. C'est-à-dire que de mon château, tout là-bas, je vois tout ça éclairé. C'est magnifique. Regardez-moi cette beauté, les amis. Là, il y a des inscriptions partout. Sancte Ora Pronobis. En latin, le Saint prier pour nous. Il y a des belles inscriptions un peu partout, c'est magnifique. Là, on a la Vierge, donc en fait, je vais récupérer la Vierge, je vais l'emmener là-bas, et dites-moi si ça vous fait kiffer une vidéo où je vais un peu décaper, nettoyer un peu les pierres, essayer de démousser la petite toiture, tu vois, retailler un peu une pierre, la remettre dans le coin, la recéler, tu vois, parce qu'en fait, là, voyez pourquoi elle a pété la pierre, en fait, c'est que l'axe en métal qui est censé tenir la pierre, en fait, ça a rouillé, et à venir s'expanser à cause de la rouille, et bien ça a fait éclater la pierre. Baissez-moi ! Vous voyez la petite chapelle en haut, là ? Oh, regardez-moi ça, là, toutes les petites voûtes et tout, comment c'est magnifique ! La petite Vierge, tu vois, elle est en fonte, elle est en super état, elle est vraiment toute propre. Là, tu vois, le mur dans le fond, avec les petits losanges et tout, ça, il faut que je le retape. Là, je vais retaper un peu ici aussi, tu vois, refaire un petit peu le plâtre qu'il y a, renettoyer, et j'aimerais bien remettre les couleurs d'époque, les couleurs d'origine dans le plafond, et j'aimerais bien qu'on peigne avec Fokker à l'aérographe, qu'on peigne la Sainte Vierge, mais bien refaite, toute belle, à l'aérographe, avec la couleur des habits, vraiment la peindre, tu vois, faire un truc magnifique, plutôt que de mettre du blanc classique. Bon, là, je vais descendre la Sainte Vierge. Putain, le poids de lâche ! C'est pas possible que ça fasse autant de poids dans un si petit truc. Normalement, il ne peut rien nous arriver, avec ce que j'ai entre les jambes. J'ai l'impression d'être le mec qui arrive à moins bien caler les bons mots quand je parle de choses comme ça. Oh, aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser ton rêve. Je vais t'emmener dans mon poids lourd. Attention, je suis comme ça. Ah, ça, c'est le jeu au sous-tap. Je le sens, il faut que je refais le jeu au sous-tap. Tu vas voir le poids lourd, je vais le décharger, comme si je déchargeais dans une bonne femme. Des fois, j'ai négocié, regardez ça les amis. Donc dans mon chargement, j'ai descendu un bloc de gradit, ça c'est la base d'un beau petit monument. Ça, c'est une crémaillère de château, c'est ce qu'on mettait dans les cheminées pour mettre tous les trucs à chauffer. Je trouvais cette magnifique croix aussi. J'ai ramené des trucs vraiment super. Là, j'ai cette colonne-là. en fait, j'ai retrouvé dans une pièce du château un espèce de buste de femme qui était cassée et on l'a refait et il va parfaitement aller sur cette colonne. Donc en fait, on va pouvoir poser ça et on va poser le buste de la femme que j'avais déjà et ça va rendre trop bien. Là, j'ai récupéré plein de grilles un peu cassées et tout mais en fer forgé. Donc c'est du vrai fer forgé de château. Donc ces grilles-là, je vais les remettre devant autour du petit pont japonais justement pour pas que les chiens tombent dans les douves. Là, j'ai trouvé un vieux meuble avec l'ensemble avec le miroir mais il est tout taillé en bois à l'arbre. c'est le haut et il y a une corniche aussi qui va au-dessus tout taillé un truc de malade. Là, regardez, j'ai une pierre avec un visage magnifique. C'est une sorte de corniche aussi. C'est une pierre de taille qui a été retirée d'une maison. Je ne sais pas quand mais ça a été démonté d'une maison qui se faisait démonter. Regarde-moi comment c'est magnifique, la belle pierre toute taillée avec le personnage dedans. Ça, je vais le réintégrer quelque part. Là-bas, j'ai tout un petit salon de jardin en pierre. C'est une table et des sièges en pierre. Et puis là-bas, j'ai le reste du monument de la base que j'ai posé là-bas. Donc là, il y a un deuxième étage, troisième étage et après, il y a la finition. Ici, j'ai une petite fontaine magnifique. C'est la colonne d'une magnifique petite fontaine que je vais vous montrer aussi avec un petit ange qui crache de l'eau et tout. Pareil, j'ai négocié ça. C'est bien dans le petit trou de bannes de l'ange. Donc là, je fais remonter la flotte avec la petite trompe à pénis et en haut, je fais basse la lumière. Ok, bon, c'est bon. En fait, on est en pleine rénovation de fontaine mais du coup, on rénove une deuxième petite fontaine. Trop, trop beau. Du coup, je ne vous ai pas montré mais j'ai commencé à mettre deux, trois effets personnels. Les poissons que mon grand-père faisait vu qu'il était sculpteur. Des tableaux, là, il y a la tête, il y a le gisant de mon arrière-grand-père qui s'appelle Lucien, comme moi. Donc là, il était sur son lit de mort et mon grand-père, donc son fils, il lui a fait un coffrage, je t'imagine, la scène, il lui a fait un coffrage sur son lit de mort, il a fait un moule du visage de son père qui était décédé sur son lit de mort et il a fait après, il a tiré la tête de son père sur des... Ça s'appelle des gisants quand tu représentes quelqu'un qui est décédé comme ça. Là-haut, j'ai remis un poisson de mon grand-père et puis j'ai commencé à meubler un peu à droite à gauche dans le château, tu vois. Là, je me suis mis un petit canapé. Alors, j'étais très mitigé, tu vois, sur le canapé, je ne savais pas trop quoi prendre quel modèle mais là, je trouve qu'il va bien. Là, j'ai mis mon beau bureau, avec des pieds, des pieds de tigre et tout, magnifique, mec, d'époque. Là, bon, je n'ai pas rangé mais j'ai mis ma table que j'avais fait moi-même en loupe d'orne et tu sais, le vilebrequin de la 335i à Babas mais du coup, ça se mélange bien avec le château. Là, j'ai mis tous mes petits crânes, tu vois, ma petite collection que je vous avais présentée dans mon ancienne baraque. tête de cheval, humain, panthère. Là, j'ai retrouvé des petits bouts de hérissons. Là, une mue de serpent. Là, j'ai remis mes petits trophées YouTube. Bon, là, ce n'est pas définitif mais je vais me faire une chambre là-haut, je vais me faire une chambre un peu récente. Pas trop esprit château ce que je refais tout dedans et du coup, je vais mettre cet échappement qu'évoque ma filet en décoration échappement d'Aventador. Je vais le mettre dans ma chambre. Donc là, il est là en attendant mais je vais le mettre dans ma chambre. Donc là, on a repris tous les murs, tu vois. On est en train de reprendre tous les murs, refinir, reboucher avec du map, remettre tout nickel. On va remettre des bonnes couleurs, des belles peintures pour que je me sente vraiment dans mon élément. Donc cet étage-là, c'est vraiment mon étage. En dessous, il y aura l'étage de ma mère mais celui-là, je vous l'avais présenté dans la vidéo de la caravane au château. Je vous l'avais déjà présenté cet étage-là, vous ne l'avez jamais vu encore. Pour ceux qui me suivent sur Snap, j'ai déjà commencé à me refaire une salle de bain. Donc il y en a qui l'ont vu pour ceux qui me suivent sur Snapchat. Et je vais vous la montrer, je me suis refait une salle de bain parce que vu que je n'ai pas le temps aujourd'hui, tant mieux, j'ai beaucoup de travail. Oh là là, regardez-moi ça, c'est une petite salle de bain. Et donc là, j'ai refait cette salle de bain. Elle avait le plafond qui tombait par terre et tout. Tout le plafond était pourri. Donc j'ai refait tout en bois comme à ma grande habitude. J'ai refait un faux châssis, en fait, j'ai mis des pannes perpendiculaires à mes planches et puis j'ai tout fixé dans les solives d'origine du bâtiment. J'ai écroulé tout le plâtre, tout ce qu'il y avait d'époque au plafond. J'ai mis du bois, j'ai passé mon électricité pour me mettre de lumière et puis ensuite, j'ai cassé le miroir en le montant. Donc ça m'a mangé le cerveau. En montant le miroir, il y a une vis qui a tapé dedans et ça a pété. Du coup, j'ai jeté de la peinture dessus pour faire un espèce de dégradé rigolo pour dire, bon, au moins, mon miroir cassé, du coup, je vais apporter un nouveau truc et du coup, il est mieux cassé que quand il était neuf. Ça, c'est des poissons que mon grand-père avait fait mais dans les déménagements et dans les dizaines et dizaines de bibelots qu'on avait, il y en avait qui étaient déjà cassés et du coup, tu vois, il manque des nageoires, il manque des trucs et ils n'étaient pas peints. Mon grand-père, malheureusement, il ne les avait pas peints mais j'en ai plein d'autres, des magnifiques que j'ai de côté mais que j'ai déjà mis dans le château mais en tout cas, ces poissons-là qui n'étaient pas peints, je ne sais pas quoi en foutre parce qu'ils ne sont pas peints. Je ne vais pas les mettre le long d'un mur. En plus, ils sont cassés et du coup, je me suis dit je vais les intégrer à la salle de bain, les peindre avec la fameuse peinture étanche et je vais jeter dessus comme j'ai fait un peu sur mes pulls et mes t-shirts d'ailleurs, il y en a beaucoup qui me les demandent mes t-shirts mais ça arrive vous inquiétez pas et donc du coup, j'ai mis deux poissons que j'ai mis là en souvenir de mon grand-père et puis avec un petit peu ma touche personnelle à moi de jeter de la peinture un peu partout et puis là, j'ai mis aussi des seins c'est un truc qu'il y avait chez moi dans ma salle de muscu de mon ancienne maison qui était cassé un peu de partout du coup, je l'ai fixé dans le mur et j'ai peint après avec cette fameuse peinture qui est ultra étanche et ultra solide et puis après, j'ai fait le bac en noir et j'ai commencé à acheter de la peinture blanche à acheter un peu de tout dedans pour me faire un kiff j'adore vraiment le rendu que ça donne et puis ici, il y avait une surface un peu planchée du coup, j'ai remis du petit bois un petit peu traité pour faire un beau petit cailliboti pour se laver le matin j'ai conservé l'évier un peu château d'origine j'ai changé de miroir et puis là, je me suis fabriqué avec les chutes de bois du plafond avec les chutes je me suis fabriqué cette petite étagère puis j'ai vissé des petits paniers mignons tu vois, j'aime bien j'adore l'aspect que ça rend donc voilà ma petite salle de bain toute finie elle est vraiment comme j'aime donc un peu brute tu vois, il y a des traces partout mais j'ai peint par-dessus elle a gardé le cachet elle a gardé l'usure du château mais je suis venu lui ajouter une petite touche boiserie quoi donc je suis trop content elle est vraiment trop fun bon là les potes on est sur la dernière couche j'ai mis une couche de bleu une couche de noir donc c'était les primaires les primaires d'accroche là, au pinceau etc là ça va être notre troisième couche définitive en fait pour faire l'étanchéité dans le fond du bassin une fois que c'est fini je vais pouvoir ensuite mettre ma mosaïque ici et sur la colonne et puis commencer à mettre en eau une fois que ce sera bien sec le bassin donc c'est parti je peins tout en blanc et on se revoit pour la pose de la mosaïque bon juste après le petit accéléré que vous venez de voir les amis on a fait la pose donc de la mosaïque là je vais finir donc là il y a du nettoyage sur la peinture blanche que j'ai fait parce que on en a mis un petit peu partout donc je remettrai une dernière couche de finition là on a posé toute la mosaïque donc sur la colonne centrale on l'a posé sur tous les arrondis on a mis les petits les petits cailloux en plus qu'on a collé avec la même colle mosaïque et donc la mosaïque elle est collée vraiment partout donc comme vous avez vu c'est une colle on pose les plaques on ajuste etc donc là le but aujourd'hui c'est avec la même colle que je fasse les joints parce que donc là c'est juste posé et vous voyez il n'y a pas de joints qui sont faits entre les trucs donc là avec une raclette je vais mettre la même colle c'est pas de la colle à carrelage il y en a beaucoup qui utilisent de la colle à carrelage pour poser de la mosaïque étant donné que là on a déjà une résine époxy au sol et que le but c'est d'avoir une étanchéité parfaite on utilise une résine époxy on va en fait faire les joints et coller avec la même résine donc là je vais refaire donc de la colle qui sert aussi pour les joints et avec une raclette parce que j'ai juste ici je vais vous montrer avec cette raclette en caoutchouc en fait je vais pouvoir venir lisser tous mes joints et en fait ça va ça va vraiment bien rentrer entre chaque petit carré ça va nous faire des beaux joints lisses propres donc je vais faire ça sur toute la surface et je vais même vu que j'ai un petit peu de rab en marron j'avais fait une petite les petites arêtes en rouge là je vais même me faire le luxe de me refaire une petite arête comme ça mais couleur comme ici en marron jusqu'en haut et peut-être même un peu plus épaisse pour faire un truc différent donc voilà je suis trop content déjà ça rend trop bien j'adore sachant que là on a bientôt Fokker qui va arriver pour s'occuper de la fontaine donc on va sabler la fontaine la peindre ça ça va arriver dans quelques instants les amis pour vous sur la vidéo moi ça va être dans quelques heures donc après on va avoir la belle fontaine qui va être toute refaite à neuve je vais avoir un dernier coup de peinture à remettre dans le fond pour vraiment refaire clean tout propre une fois que les joints seront faits et puis bah on touchera à la fin du projet bon on y est les amis ça y est c'est la grande étape du remplissage voilà on est en train de mettre les premiers litres j'ai installé la petite crépine sur le retour là-bas là j'ai mon grand tuyau qui pend parce qu'on va mettre en fonctionnement la pompe et là le bassin va se remplir tranquillement et puis là on va s'occuper maintenant de sabler de préparer la fontaine pour ensuite une fois peinte la poser au milieu puis faire ressortir le jet d'eau en haut il nous restera la dernière étape c'est de mettre des petites pipes que je voudrais qu'on soude nous-mêmes pour faire redispatcher la peindre donc là j'ai sanglé les amis la fontaine en fonte au tracto on va aller l'emmener pour le sablage le sable ça va bonjour il est là il a amené la série 7 du seigneur regardez moi la petite série 7 de notre pote Fokker celle là certainement toute noire est dure comme du papier à poncer on va emmener la petite fontaine dans un endroit où on peut sabler à l'extérieur parce que ça met vraiment ça met beaucoup de sable à peu près genre pour sabler une fontaine comme ça il y a à peu près 200 kg de sable donc on va l'emmener là où il faut et ça va être parti pour le petit sablage de la fontaine donc là le petit compresseur la petite sableuse le fils Fokker la petite fontaine donc on va tout sabler là petit nettoyage effectué de la belle femme fontaine petit après un autre petit après époxy ah donc c'est du raptor ouais en fait c'est de l'après époxy juste avant de faire le raptor mais ça a quand même la texture raptor non non ça c'est vraiment juste un après d'accord ok mais c'est juste que c'est fourni par la marque Uppol ouais là c'est ça ok du coup là c'est vraiment tout ce qui est métal donc là on va faire un petit coup d'après époxy partout ok et après on va pouvoir appliquer le raptor combien de couches là ah c'est toi qui le sens ouais c'est bon minimum deux couches tu vois selon ce qu'on voit visuellement ok en espérant que ça fasse la couleur qu'on veut que ça fasse ouais voilà ah 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 putain je couvre un rendez-vous la truc tu veux qu'on fasse une transition ou je la peins ah ouais comment ils font les vrais youtubers il y a combien de personnes qui en font comme ça en France du raptor il y en a pas mal depuis qu'on a fait vraiment pas mal de vidéos maintenant avec les voitures il y en a plein qui se mettent à en faire bon ça y est je viens de finir l'après époxy donc là on va le laisser sécher tranquillement puis en attendant je fais la petite pause pub je sais pas si t'es au courant en ce moment il y a un petit jeu concours il y a une M3 à gagner à 150 000 euros donc je te fais la pub mais bon t'as compris que ça serait peut-être bien que tu participes comme ça au pire admettons même s'il y a un million un million de participants parce qu'il y a un million deux cent mille abonnés imagine tu gagnes et ben je te la rachète 20 000 comme ça moi toi t'as 20 000 euros et puis moi je peux peut-être la revendre 100 000 euros ou alors je fais un jeu concours pareil je la refais gagner comme ça je fais un million d'euros de bénéfices tu comprends ? on perd pas de temps allez bon voilà la couleur bon là comme ça en vidéo je pense que vous allez pas vous rendre compte parce que ça ressemble plus à un jeu de moutarde mais en fait c'est ce qui peut se rapprocher le plus de la couleur or voilà on va le mettre directement dans le raptor teintable donc on met d'abord notre dose de durcisseur jusqu'à la barre ici après bon j'ai un petit j'ai un accélérateur de sèche exprès et vous allez voir on va mettre directement la peinture dans le pot on va bien mélanger et on va faire la première couche avec le petit pétard à peinture satin comme ça et après on fera avec le buse réglable et bien sûr tout ça dans la pelouse bon là les amis notre ami aérograph Fokker il s'est occupé de nous faire donc en raptor notre belle fontaine on a fait le petit clin d'oeil bleu blanc rouge des petits signes en fait qui sont juste au pied de la fontaine là donc Dylan nous a soudé toute une pointe donc en fait c'est exactement la même chose qu'on a l'habitude de faire sur les lignes d'échappement sauf que là c'est sur un diamètre plus petit ensuite on a mis un petit coup de presse pour aplatir tous les bouts et du coup ça va faire vraiment le but c'était de vraiment faire 4 jets d'eau qui tombent dans les 4 cuvettes de la fontaine donc déjà on l'a mise en eau là etc d'ailleurs s'il y en a qui savent comment faire pour ne pas avoir de l'eau verte ou simplement pour enlever la poussière dans le fond est-ce que ça existe est-ce qu'il y a un robot un machin est-ce que j'y connais rien et ça me mange la vie d'avoir fait une fontaine avec autant d'amour et d'avoir déjà de la merde dans le fond en tout cas les 4 jets ça fait 4 beaux jets plats on a déjà essayé et donc quand on envoie l'eau ça fait vraiment 4 jets magnifiques qui vont dans chaque cuvette donc là le but ça va être de démonter une partie de la fontaine avec mon tractopelle je la prends je la sangle bien maintenant que la peinture raptor elle a bien séché je la positionne au dessus du support j'enfile le tube que j'ai fait en diamètre 25 j'enfile ce tube là dans la colonne l'idée c'était plus de faire fonctionner le système métallique d'origine donc de passer uniquement par du tube PER ça va durer plus longtemps et ça évitera de mettre en contact la fonte de la vieille fontaine d'où l'idée de mettre 4 pipes comme ça c'était pour éviter de faire couler l'eau qui coulait là qui coulait là qui coulait là pour éviter qu'il y ait toujours de l'eau dans les plateaux de la fontaine c'était vraiment sale idée et donc c'est pour ça que je préfère passer avec du PVC jusqu'en haut et relier à ce tube là une fois qu'on aura la moitié de la fontaine démontée je vais m'enchaîner le tube en plastique sur l'inox je vais mettre un collier bien serré des boulonneuses et du coup ma fontaine va être montée ensuite on va pouvoir aller actionner la pompe qu'on a réparée pour envoyer la sauce et regarder enfin que donne le premier jet de la fontaine maintenant avant de monter la petite fontaine un petit peu de suspense les amis venez voir ce qu'on a fait le fameux monument en pierre que je vous ai déjà montré bah ça y est il est assemblé il est monté le monsieur qui nous l'a vendu à la brocante quand il l'a fait tomber de son fainouic bah il y a eu quelques dégâts je vous cache pas la gueule de tout le monde tu sais le moment où j'ai acheté ça je l'ai payé etc et le gars il monte avec le fainouic et il y a tout qui se casse la gueule donc bon ça va ça a pas été trop méchant mais on a quand même des bouts qui ont disparu donc notre pote Victor qui est tailleur de pierre il va nous refaire ça dans la brocante où j'avais chiné ce bon vieux petit monument on a aussi récupéré toutes ces ferrailles toutes ces ferrailles là toutes ces vieux fers forgés ça n'avait rien à voir avec ici c'était des assemblages il y avait toutes les têtes qui étaient cassées donc je les ai toutes ressoudées et on a tout réadapté en fait j'ai recoupé réadapté réajusté on a fait un ciment au pied donc on va remettre de la terre dessus mais là là ça a bien pris donc je peux enlever je peux déjà enlever mes petits bouts de bois regardez moi ça oh non oh merde putain l'enculé j'ai tapé le bout de bois dedans vous voyez pourquoi c'était super fragile putain mais je m'en doutais comme un enculé je me suis dit quand tout va être fini nickel il va m'arriver une galère voilà faut que j'aille rechercher le poste à souder et tout la minière bon en gros j'avais toutes les têtes comme ça parce que tu vois c'est fragile je sais pas quel enculé qui a inventé ça il y a 100 ans mais c'est fragile donc j'ai tout ressoudé putain fait chier donc là j'ai fait un petit enclos pour les tortues donc j'ai mis tout un tas de petits bois je sais pas comment on appelle ça du clostrac cailliboti mes couilles je sais pas comment on appelle ça là on a mis un mini bassin donc c'est vraiment fait à l'arrache parce que c'est pour que les tortues chient c'est vraiment un grillage du ciment enfin du béton des petits cailloux mais ça fait un mini bassin pas très épais parce que c'est des tortues de terre donc faut pas du tout qu'elles nagent etc par contre elles aiment bien aller dans l'eau pour chier donc c'est les toilettes des tortues là j'ai réaménagé toute une petite baraque et du coup c'est devenu la maison des tortues donc voilà la maison des tortues donc on a le gros sac qui est juste là et là il y a tous les petits bébés qui sont là à droite à gauche ils traînent on a mis toutes les lampes les capteurs de température etc tout est là donc là on a les petits bébés les tout petites bébés tortues et puis après derrière on a le chef 45 kg de bonheur et de plaisir il est là regardez moi ça la taille regardez la taille entre le bébé et la grosse tortue donc lui il monte sur les autres tortues il a pas le temps voilà la petite tortue ah ah excellent il part avec la petite tortelle m'ampliquier ils ne ont pas guittés ils ne vont pas guittés parce que pour vraiment s'il y a un remplac de tortue ils se sont pas mal c'est plutôt sur leake c'est pas��니다 mais c'est du coup Bon voilà les amis, après avoir bien bossé, après avoir bien bricolé, ma belle fontaine est enfin fonctionnelle Alors les jets sont pas tout à fait symétriques, moi j'ai un petit problème avec la symétrie Mais bon après je me rappelle que ma caquette elle braque à gauche et du coup je me dis que rien n'est si grave que ça La fontaine est fonctionnelle, je suis trop content, je pense que c'est trop beau On est vraiment parti d'une bouse de vache Et à la fin on a un beau truc avec un beau petit muret, avec de la mosaïque, avec les petits signes bleu blanc rouge La petite fontaine peinte en raptor par mon pote fucker, les petites pips qu'on a soudées Enfin que Dylan m'a fait comme il fait si bien les lignes d'échappement Tout le petit système et bah en tout cas aujourd'hui c'est fonctionnel On a une belle fontaine qui fait du bruit, qui jette de l'eau, c'est apaisant, c'est reposant, je suis trop content Avant de vous en aller bande de salopards, dites moi c'est ultra important pour moi De savoir si vous voulez que je fasse une cabane de fou dans les arbres Une cabane de luxe avec terrasse, chambre, toit transparent, baie vitrée, escalier machin J'ai envie de faire une cabane de malade devant mon petit étang là-bas Dites moi vraiment les commentaires, c'est ultra important, c'est surtout ça qui compte pour moi Oui les vidéos bricolage, s'il y a des vues potentiellement je peux le faire, financièrement je m'y retrouve Mais c'est pas ça moi qui compte le plus Parce qu'aujourd'hui je sais à peu près ce qui marche sur ma chaîne Mais c'est surtout, est-ce que vous allez kiffer faire ça ? Parce qu'on peut le redire, la vidéo du bus, en termes de vues, elle a bien marché Mais c'est pas le truc qui vous a plu que ça de détruire un bus qui était voué à la destruction Enfin bon, peu importe, on ne va pas revenir sur le sujet Mais c'est pour ça que j'ai vraiment besoin de savoir si ça vous fait kiffer, que vous avez envie de voir Et aussi donnez votre avis, on en profite, on fait une autre trop un petit peu longue Donnez votre avis si vous préférez 1, 2, 3 épisodes Ou si comme cette vidéo, vous préférez que je refasse une vidéo sur la fontaine de A à Z comme cette vidéo Ou si vous préférez pour la cabane que je fasse 3 épisodes par exemple Ou que je fasse une grosse vidéo d'une heure Mais de l'arbre nu à la cabane finie où je suis en train de fumer ma chiche d'or Voilà, abonnez-vous, merci pour tout votre soutien, c'est incroyable depuis tout ce temps les gars, c'est un truc de ouf Je vous laisse vous abonner à la petite chaîne YouTube et je vous lis topette Et acheter un petit t-shirt pour gagner M3G80 parce que ça ne mange pas de parc Oh non, il faut qu'on recommence, ça n'a pas enregistré T'es sérieux ? Non, je rigole Comme ça, quoi le thé ? Hein ? Là, t'as amené un churis d'eau L'auto a branché sur place pendant un kilomètre, elle ne sert à rien qui veut jamais